Dans la nuit du vendredi 20 mai 2022, un équipage de l'escadron de Niakara a interpellé quatre individus armés d'une kalachnikov et d'un pistolet de fabrication artisanale dans le village de Sojébéni. Des éléments de la gendarmerie nationale ont réussi un beau coup de filet, le vendredi 20 mai 2022, en interpellant quatre des cinq individus armés d'une kalachnikov et d'un pistolet de fabrication artisanale dans le village de Sojébéni, dans la sous-préfecture de Niakara, ville située dans le nord de la côte d'Ivoire, à environ 50 km au sud de Korogo. Les éléments de la gendarmerie ont été alertés par la population selon nos sources, aux environs de 23h30, les éléments de la gendarmerie ont été alertés par la population du dit village de la présence de cinq individus suspects circulant sur deux motos. Ces larons étaient en possession d'une kalachnikov et d'un pistolet de fabrication artisanale. Après l'alerte, un équipage de l'escadron 2 Tiers Niakara et des éléments d'infiltration se sont rendus sur les lieux, où l'opération de bouclage a permis l'interpellation de l'un des kidams ayant en sa possession un pistolet de fabrication artisanale. Les quatre autres membres du groupe ont pris la fuite. Mais à la suite de l'interrogatoire de l'individu interpellé, les éléments de l'infiltration de l'escadron ont exploité les informations reçues pour interpeller, le lendemain samedi 21 mai 2022, trois autres membres du groupe dans leur cachette. Il s'agit de K.I., âgé de 46 ans, de nationalité ivoirienne, résident à Niakara, ex-prisonnier de la maison d'arrêt et de correction de Bouaké, qui avait été arrêté pour vol avec violence de 2014 à 2019, S.O., âgé de 26 ans, K.M. et S.S. Tout trois de nationalité burkinabée et résident à Niakara. L.I. Rossi Niakara, une élève tailladée d'une dizaine de coups de machette par un violeur Les gendarmes ont saisi une kalachnikov, un chargeur, deux munitions, un pistolet de fabrication artisanale, cinq cartouches de calibre 12, une moto KTM, une moto Sania et des téléphones portables. Ils étaient en possession de la somme de 508 000 francs CFA. Ces quatre individus étaient en possession de la somme de 508 000 francs CFA. Ils ont été mis à la disposition de la brigade Niakara pour enquête. Les capteurs de l'escadron sont sur le terrain en vue de mettre le grappin sur le dernier fugitif. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada